Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Au nom des 29 élus du groupe Métropole en Transition, quelques mots en ce début de séance un peu particulière dans ce contexte de crise majeure que nous traversons. Nous nous félicitons de la tenue de cette séance du Conseil en visioconférence qui, comme l'a rappelé le Président, est un impératif démocratique. Il y a quelque chose de réconfortant et d'encourageant à reprendre notre vie institutionnelle et démocratique Ça marche ? Oui. La représentation toutefois de notre Assemblée délibérante reste imparfaite puisque les 124 élus qui constituent l'Assemblée métropolitaine ne sont pas toutes et tous représentés et que les 49 communes et ces élus qui coopèrent à l'échelle intercommunale n'ont plus. C'est aussi le cas en termes de parité, ce qui est regrettable. Ne baissons pas la garde et restons vigilants sur ces principes essentiels de la vie et de la vitalité démocratique de notre territoire et de nos institutions. Soyons toujours exigeants sur ces fondamentaux. Le déconfinement ne se fera pas en quelques jours. La vie politique locale ne reprendra pas non plus du jour au lendemain comme précédemment et nous continuerons à devoir nous réunir, travailler et décider pour une grande partie à distance. C'est une évidence. Il nous faut donc travailler à ce que les prochaines séances, notamment celles du 27 mai, puissent améliorer et parfaire la représentation de notre Assemblée délibérante. Il nous faut travailler aussi à ce que la coopération intercommunale réussisse le mieux possible le déconfinement. Progressif, cela va prendre du temps, sera complexe et ça va demander de l'énergie et des moyens. Et à ce propos, nous proposons la mise en place d'un groupe de travail dédié associant les élus des différentes sensibilités politiques pour partager et travailler collectivement les différentes phases et enjeux des semaines à venir en matière d'adaptation des services publics et métropolitains. La bonne articulation entre les communes est plus que jamais d'actualité. Elle est la clé de notre réussite collective pour sortir de cette crise. Les maires sont en première ligne, les services publics locaux et les institutions répondent présents et doivent continuer le travail de concert pour faire face à une crise inédite dont les incertitudes et les conséquences sociales, humaines, économiques remettent largement en question de nombreux fondements de notre modèle actuel. Mais cette crise montre ou démontre également la robustesse de nos services publics, leur agilité à s'organiser, à se réorganiser, à absorber pour l'instant le choc au service de l'intérêt général. Là où au plus haut niveau de notre pays, certains cyniques ne semblaient y voir que des économies à faire ou des marges de manœuvre et d'austérité budgétaire à gagner, c'est un peu balai-masque. Ici, nous avons eu de cesse de le dénoncer. Les termes « services publics, intérêts généraux, solidarité » prennent aujourd'hui une résonance toute particulière. Il faut vivre une crise majeure comme celle-ci pour en montrer les vertus fondamentales et essentielles, celles de la protection des populations et de nos ressources, et qui prennent soin de nous tous et de nous toutes et de nos biens communs. C'est une évidence. Il faut aussi et surtout rappeler toutes celles et ceux qui les mettent en œuvre au quotidien. La protection de nos vies et de notre santé n'a pas de prix. Et c'est l'occasion de remercier tous les agents qui assurent une mission essentielle de continuité du service public métropolitain et commun. L'hôpital est évidemment en première ligne. Et ici, à Grenoble, nous continuons à nous battre contre la cession de GHM au secteur privé lucratif. Nul doute que le ministre Olivier Véran, que nous avons interpellé à ce propos, est saisi. Il sera attentif et nous continuerons à porter cette exigence et à nous battre. En responsabilité, nous devons faire face, nous adapter en permanence, adapter et réorienter les missions de la puissance publique dans une perspective à court et moyen terme, qui demeure aujourd'hui encore fortement incertaine. De l'agilité de la responsabilité collective pour limiter autant que faire se peut la propagation du virus, et limiter le nombre de ces victimes ici, limiter partout les risques et l'exposition des chevilles ouvrières de nos services publics métropolitains et communaux, et protéger toutes les métropolitaines et tous les métropolitains. Nous avons aussi un impératif à cet égard de lisibilité, de compréhension des actions que nous mettons, mettrons en œuvre pour faire face à cette crise. Là où il y a encore trop d'incertitudes, soyons cohérents et faisons preuve aussi de prudence. Méfions-nous des annonces trop hâtives ou des surenchères entre institutions. Le virus ne connaît pas de frontières politico-administratives. Jouons donc collectif, entraidons-nous, en un mot coopérons à fond face à cette crise inédite pour les métropolitaines et les métropolitains. C'est en suivant cette voie que nous relèverons ensemble ce défi et arriverons à surmonter cette crise sanitaire sans précédent. Je vous remercie.